Bonjour, je travaille pour le système qui s'appelle Easy Mike, on fait des véhicules autonomes, on fait à Toulouse. La dernière chose dont on a envie, bien sûr, c'est d'avoir un accident. Donc une des manières d'éviter ça, c'est d'avoir du code de catch-up. Et tout le long que l'aïti nous aide d'habitants. Vous savez probablement ce que c'est qu'un véhicule autonome, il y en a peut-être déjà du 1, du 12. Pour nous, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui doit tourner pendant longtemps, sans aucun bug, sans doute un crash. Il y a beaucoup de codes, nous-mêmes on a écrit pas mal de codes, mais on a aussi encore plus de déprouvances externes, qu'on ne maîtrise pas forcément toujours à 100%. Et on fait du S10+, et vous le savez peut-être, c'est difficile comme langage, il y a plein de pièges, la norme est très très longue, très compliquée. Il y a plein d'autres choses qui ne sont pas définies, sur lesquelles on peut se planter. Comment on peut faire pour faire du code de qualité ? Le niveau 0, c'est vraiment d'activer tous les flags de quantisation auxquelles on peut changer. Si vous n'avez pas WBO, mais WX, le projet en s'excuse, c'est vraiment le premier chose à faire, ça coûte pas grand chose et ça permet d'améliorer significativement la qualité du code. Ensuite, on peut faire des tests unitaires, enfin, il faut faire des tests unitaires, vous pouvez, des tests d'intégration aussi. Ensuite, on peut faire de l'analyse statique, on peut faire de l'analyse dynamique sur les tests unitaires et les tests d'intégration. Alors, on peut faire de l'analyse dynamique, par exemple, avec l'analyse dynamique, avec des sanitaires, qui vont vous dire, au fur et à mesure, vous exécutons votre programme si vous avez une erreur de mémoire. Une fois qu'on a fait tout ça, ensuite, on peut faire des processus de développement, par exemple, de la rejouer de code. Alors, j'ai mis en gras l'analyse statique parce que c'est ce qui va nous intéresser là, parce que c'est ce que Clank Taiki fait. Et j'ai mis en gras aussi aux gens de compilation, parce que finalement, c'est une forme d'analyse statique, puisque ça va se faire au moment où il va s'exécuter sur tout le programme, avant d'être, donc le programme s'exécuter. Précifions un peu ce qu'on veut dire par dynamique et statique. Ici, on a un bout de code très simple, avec deux branches et deux instruments à chaque fois. Si on passe un outil d'analyse dynamique, en exécutant le code, et que, quand on exécute le test, par exemple, qu'on a un test unitaire dans lequel la condition est vraie, et qu'on a fait une erreur dans A, alors le programme va, par exemple, crasher dans A, et on n'aura pas l'occasion d'analyser la condition B, de toute façon, on ne peut pas le passer dedans. On n'y sait l'idée parce qu'on n'était pas dans le cas où ça a été fait. Alors, si on est, par exemple, d'esprit, d'écrire des tests unités en intégration dans lesquels la condition est fausse, du coup, on va pouvoir les relancer, avec la condition fausse et on aura peut-être CLD, mais dans le cas contraire, si on n'a oublié de le faire, et bien non. Et si on ne vérifie pas la couverture du code, on ne saura même pas qu'on a oublié de le faire. Alors que l'analyse statique, elle, va regarder le code tel qu'il est écrit, et va donc pouvoir se passer par toutes les branches et par toutes les fonctions. Maintenant, plus précisément, le plan daily, ce qu'il regroupe comme analyse, premièrement, les erreurs de programmation, ça va être, par exemple, l'utiliser de mémoire invalide, ou des itérateurs invalides, c'est souvent des erreurs liées à la mémoire. Les recommandations du groupe ISO CPP, donc celles-là qui font vraiment la norme C++, ces personnes-là ont écrit un sous-ensemble du C++ comme étant bien à utiliser, comme étant recommandé. Les performances, parce que si on fait du C++, c'est entre autres pour les performances, si on s'embête avec ça. Donc plan daily permet aussi de détecter des motifs dans le code qui sont peu performants. La modernisation du code, ça, ça va de pair avec les recommandations du groupe ISO CPP, parce que souvent, c'est ça qu'ils recommandent, qu'ils recommandent les constructions modernes et ce qu'ils puissent. Et enfin, des analyses qui peuvent faire plus débat, qui ont un rapport avec le style ou la liquidité. Et il y a deux méthodes principales d'analyse, c'est un truc qui calculait le leader, qui va regarder le code et c'est celui qui va faire des conseils de style, de modernisation, etc. Et un autre outil qui est en réalité fourni, un autre type d'analyse qui est fourni par un autre outil qui s'appelle ClangAnalyzer, mais que ClangTidy permet de frapper, qui lui va faire une exécution hypothétique du code, c'est-à-dire qu'il va faire comme si le code était exécuté, comme si c'était finalement une analyse dynamique de tout le code. Et ça va permettre de trouver des erreurs qui se propagent au fur et à mesure de l'exécution du programme. Par exemple, on a une variable qui était invalide à un certain endroit, mais c'est pas encore grave, mais plus loin dans la pile d'appel, on l'utilise et là, c'est trop spécial. Donc c'est ce genre de choses que ClangAnalyzer va respecter. Évidemment, c'est plus long à utiliser. Alors maintenant, voyons un petit exemple. Ici, on a un code très simple. Il est parfait pour être joli. Il est très très moche. Mais il est fait pour vous montrer plein d'erreurs que peut remonter ClangTidy. Généralement, la sortie de ClangTidy est relativement facile à lire. Là, c'est pas colorisé, c'est pas très joli, mais dans la terminale, ça sera coloré. Alors à chaque fois, on a le nom du fichier, la ligne, un message explicatif. Et ici, en haut, ici, là ou là, on a quel est le checker de ClangTidy qui a remonté l'erreur. Donc là, par exemple, on a un checker qui nous dit qu'il va utiliser auto quand c'est approprié. Et par exemple, quand on répète le nom d'un type, on peut utiliser auto. Il y a plein de raisons d'utiliser auto, mais en gros, parce que ça permet d'éviter de se tromper sur le nom du type. Ici, on a un exemple de ce qui est remonté par ClangAnalyzer, où il fait une analyse un peu plus poussée. Il nous dit, alors voilà, on a créé une variable, mais on n'a pas l'utilisé. Ou alors là, on a instancié un... On a alloué de la mémoire pour A, pour la variable A, et on n'a pas l'hygérée. Donc du coup, il va nous dire qu'on l'a alloué ici, et on a oublié de l'être désalloué avant ce point-là. Et pourtant, malgré tout ça, ClangAnaly a quand même réussi à rater quelque chose. Alors je ne sais pas si vous voyez ce qu'il a raté. Tout simplement que là, A, flèche first, on n'a pas initialisé. Et donc du coup, quand on sort du programme, la valeur de sortie du programme peut être n'importe quoi, puisqu'on n'a pas initialisé la valeur. Donc malgré toutes ces qualités, ClangAnaly, quand même, rate les choses, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs outils d'analyse. Une des principales choses auxquelles il faut faire attention quand on fait du CX+, c'est la mémoire, et l'initialisation des variables et de la mémoire. Là, je vous ai mis une liste de quelques checkers que ClangAnaly propose. Donc par exemple, pro-type-member-dit, alors ça, c'est un checker qui nous retourne ce suite, dont on sert le plus souvent. Il intervient quand on oublie d'initialiser des variables membres. Par exemple, dans le constructeur, on oublie d'initialiser une variable, et pas ça, il va nous l'oublier. Ensuite, on a tous les checkers de ClangAnaly qui commencent par core.uninitialize. quelque chose. C'est le checker qui aurait dû, la site précédente, trouver une erreur, mais en l'occurrence, elle n'a pas trouvé. Mais c'est bon, elle trouve des choses. Elle trouve par exemple des références invalides, des pointeurs nuls, mais des références nulles. Ensuite, on a toute la suite de Modernize, MakeUnique, MakeShare, etc., qui, eux, vont vous conseiller plutôt d'utiliser un new à la main, d'utiliser MakeUnique et MakeShare par exemple. Et si vous avez encore des auto-pointer dans votre code, il va vous conseiller de les remplacer par des unique pointers. Une autre chose à laquelle il faut faire attention en C++, et que le C++ moderne permet de faire plus facilement, c'est à qui appartient la mémoire. Quand on éloigne la mémoire, on en est le premier propriétaire, mais ensuite on peut transférer la propriété de cette mémoire à quelqu'un d'autre, et c'est cette personne-là, c'est ce nouveau propriétaire qui sera responsable de libérer la mémoire. Mais ça peut être difficile à suivre, parfois, à travers le code. Et donc il y a des nouveaux outils qui permettent de faire ça plus facilement, de l'ajustement d'unique pointer à un short pointer. Ici, vous avez donc d'autres checkers relatifs à l'ownership et les passages d'arguments. Par exemple, ici, on avait un consulteur qui prenait une conste référence de string, et qui copiait cette string dans un membre. Ici, ça peut être un réaterme qui n'est pas forcément efficace, qui va induire des copies. Donc là, il va nous proposer de prendre une string par valeur, et de nouver cette string dans la valeur du membre. Ça nécessite aussi, évidemment, à la plan, ici, une fois qu'on a créé la string, de la mover. Parce que ici, on ne fait pas, du coup, ça fait son intérêt. À l'inverse, ici, on avait... on passait... Ouais, ici, on passe une const string. Ça ne sert pas à grand-chose, parce que soit on veut transférer l'ownership, et dans ce cas-là, on peut passer une valeur comme montré juste avant, soit on ne veut pas la passer, donc du coup, on peut passer une référence. Parce que du coup, ça... À part juste une const string, on ne va pas pouvoir faire grand-chose dessus, à part juste utiliser les méthodes consts. Un autre ni-à-deux potentiel, ce sont les méthodes virtuelles. Vous savez peut-être qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec, et notamment, on ne peut pas les appeler dans un constructeur. Donc là, dans le cas présent, il y a un checker de Glamd Analyzer, qui va détecter l'usage incorrect de la méthode virtuelle interface 1 dans le constructeur. Il va nous en avertir, et du coup, on va pouvoir corriger. Il va aussi Glamd ID nous conseiller d'utiliser le mot-clé override. Alors le mot-clé override, si vous ne le connaissez pas, ça indique au compilateur que la méthode qu'on écrit est censée override une méthode virtuelle. Donc deux cas de figure, soit c'est correct, je vois bien, soit on est trompé, on a écrit override alors qu'en fait, on override rien du tout. Là, c'est carrément le compilateur qui va nous le dire. Là, par exemple, j'ai fait une typo, j'ai oublié override interface 2, mais j'ai oublié le N. Donc là, le compilateur va nous dire, t'as mis override alors que t'overrides. Donc ce mot-clé override va permettre de faire des erreurs, et il montre aussi l'intention. Il montre par exemple que l'interface 1, c'est pas juste une méthode qui est apportée par la classe D, mais quelqu'un de la classe C. Alors si on s'emmette, comme je disais tout à l'heure avec le C++, c'est notamment parce qu'il est performant. Mais un compilateur C ne peut pas tout optimiser. Il n'a pas le droit de tout optimiser parce qu'il risque de changer la sémantique du programme. Donc il y a des fois, il faut l'aider. Et donc par exemple, si on a un vecteur et qu'on veut ajouter plein de valeurs dedans à la suite, mais qu'on ne peut pas le faire dès le début. C'est pas performant d'avoir son vecteur ville et puis d'ajouter les valeurs par une parce que potentiellement, on va avoir des réallocations de mémoire à chaque fois, puisque le vecteur doit rester contigué en mémoire. Donc quand il est plus place, il va chercher un autre endroit, il va recopier toutes les valeurs. Donc c'est plus efficace de réserver d'abord toute la taille dont on sait qu'on aura besoin et ensuite d'ajouter toutes les valeurs sur place en mémoire. Et voilà, donc ce checker nous fait très bien. Il détecte des cas un peu plus compliqués. Ici on détecte aussi un cas où on a une fonction qui renvoie une... Ici donc j'ai défini f qui renvoie une const-référence. Et cette const-référence, je les stocke ici dans une string. Mais ensuite, cette string, j'en fais rien de spécial à part rappeler des méthodes comptes ci-dessus. Donc je vais pas récupérer l'ownership, je vais pas la copier, j'avais pas l'impression de la copier, etc. Donc là, le checker reconnaît que j'ai fait une copie qui me sert à rien, et donc à la place il va me conseiller plutôt une const-référence. C'est le genre de choses auxquelles on peut rapidement passer à côté avec le mot-clé auto, justement. Le mot-clé auto il est très bien utilisé, mais il y a quelques pièges. Comme celui-là. QuantID est pas parfait, il y a des... Il y a peut-être des faux positifs, mais peut-être que c'est vous qui avez tort. Donc quand vous détectez quelque chose dont vous pensez que c'est un faux positif, vérifiez à nouveau. Et si vous êtes vraiment sûr de vous, vous pouvez dire que vous êtes vraiment sûr de vous, et mettre le mot-clé no-lint pour dire que c'est pas grave, ou alors qu'il s'est trompé. C'est quand même assez rare, mais il y a des fois où on se pose des questions, parce que là, par exemple, Planck Daly me dit que mon argument, mon paramètre T est inutilisé. Alors c'est quand même assez clairement un faux positif, il me semble, puisqu'on utilise juste la ligne d'après. Donc c'est assez rare, mais ça peut arriver. C'est le genre de chose aussi qui est important à regarder les faux positifs pour l'adoption par les développeurs. Parce que ça va être perçu comme quelque chose de négatif. Alors dans les bons points de Planck Daly, là c'est qu'il est didactique, parce qu'il explique assez bien quand même les erreurs. Dans le manuel, les checkers sont expliqués de manière assez exhaustive, et donc on apprend des choses. Il est paramétrable, c'est-à-dire que notamment au niveau de la liste des checkers, on peut lui dire voilà, je ne veux lancer que cette catégorie des checkers, donc je veux seulement moderniser mon code, je veux seulement le rendre plus performant. Chaque checker est aussi configurable pour augmenter ou diminuer l'intransigeance. On peut aussi lui dire qu'on a des types, qu'on a écrit des types qui suivent un peu les mêmes signes en type que les conteneurs de la SPL, et que du coup on peut appliquer les mêmes règles dessus. Par exemple tout à l'heure, reserve, si on a un... Je ne sais pas si ça s'applique pour ce checker là, mais on pourrait par exemple lui dire qu'on a d'autres conteneurs à nous qui suivent la même logique que Vector. Du coup on pourrait lui dire qu'il y a ce type-là qui fait la même chose, qui peut appliquer les mêmes règles dessus. Souvent, aussi, il propose des corrections. Par exemple, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, on va mettre le point reserve. Ça, une fois que Clank.id est détecté, il peut automatiquement vous proposer une correction, et vous pouvez aussi l'appliquer automatiquement. Ça c'est très utile quand vous avez une grosse base de code, et que vous passez Clank.id dessus la première fois, vous allez avoir des centaines et des centaines d'erreurs. Il y en a plein, grâce à la solution fixit, je crois, ou moins fixe, où il peut automatiquement appliquer les corrections sur votre base de code. Un avantage aussi, c'est que ça homogénéise le code, et quand on a beaucoup de développeurs et une grosse base de code, pour pouvoir travailler assez facilement sur différentes parties du code sans être perdu. De mon point de vue, en tout cas, c'est une qualité d'avoir un code qui est homogène. Et ça se intègre assez bien avec votre éditeur préféré qui est Lean, bien évidemment. Et dans le moins bon, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a que c'est plutôt longtemps forcément, c'est beaucoup plus long que la compilation, ça rajoute de moins d'expérience entre deux et dix fois plus long que la compilation, c'est quand même pas négligeable. Il y a quelques faux positifs, comme on a vu, mais à nouveau, si vous pensez avoir trouvé un faux positif, revérifiez. Parfois, on a des vrais positifs, à nouveau, qu'on ne perçoit pas tout de suite comme des vrais positifs ou qu'on perçoit comme étant intrusif. Ça s'applique surtout aux règles de style. Parfois, on ne va pas être d'accord avec les règles du style. Dans ce cas-là, on peut la désactiver par exemple. Mais à nouveau, généralement, quand t'as dit, de bons conseils. Donc, ça vaut le coup de creuser un peu ce qu'il nous dit. Heureusement, pour améliorer, pour rendre tout ça le plus fluide possible, on peut l'intégrer dans les chaînes de compilation. Par exemple, on utilise cemec. Donc, il y a une variable cemec qui permet de lire, de donner le chemin où le nombre est exécutable que l'on tait dit. Et du coup, il va automatiquement au moment de la compilation que c'est que l'on tait dit aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est très très long. Donc, si vous avez un gros projet, vous n'avez peut-être pas envie de réaliser tout votre code à chaque fois. Du coup, cemec fait ça de manière extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il va uniquement le faire quand on compile un fichier. Donc, si vous allez compiler un fichier qui a été analysé et qui n'est pas modifié, il ne va pas être recombiné, donc pas réanalysé. C'est uniquement quand vous allez modifier votre fichier source que ça va être réanalysé. Forcément, à la première compilation, ça va prendre énormément de temps. Donc, le faire tôt, ça évite, d'une manière incrémentale avec le build, ça évite de rentrer des erreurs dans le code et ça rencontre plus tard si on lance l'analyse, par exemple, toutes les lits. L'intégrer en CI, ça permet aussi de réduire l'impact sur le développeur parce que si le développeur n'a pas envie de s'embêter avec l'analyse, l'analyse va quand même être faite par le CI, il va lui remonter les erreurs, mais ça va faire des essais-erreurs, des avions-retours, ça va être plus long. On peut aussi ignorer les fichiers qu'on ne maîtrise pas totalement. Par exemple, s'il y a des fichiers générés au hasard par Protocoff ou par Kumoc, on peut dire d'ignorer un certain ensemble de fichiers. Une fois qu'on a utilisé ClankTid, il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas la réponse à tout, parce que notamment il y a les faux négatifs, c'est-à-dire il y a les erreurs que ClankTid ne voit pas. Même pour un checker en particulier, j'ai déjà vu des cas où je voyais le code, je voyais qu'il y avait une erreur et ClankTid ne me l'a jamais signalé. Les dépendances externes ne sont pas analysées, sauf si de vous-même vous le faites. Par exemple, moi j'ai une librairie, j'utilise mon questionnaire, ClankTid n'a pas de code, il ne va pas pouvoir l'analyser. En C++, il y a pas mal de bibliothèques add-only, donc du coup là le code il fait vraiment partie de votre programme, de votre texte tellement parlant, et du coup lui il sera analysé, sauf si vous ne le voulez pas. Évidemment, les checkers ne sont pas exhaustifs, ils peuvent bien l'être, il y a beaucoup d'autres choses à vérifier. Notamment, il y a aussi certains projets qui peuvent avoir leurs propres règles de bonne pratique de développement. Alors moi j'ai connaissance de CBAZI, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est fait spécifiquement pour Qt, pour les conteneurs, pour les signaux et probablement pour d'autres choses. C'est basé aussi sur LLVM, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas directement intégré à ClankTid, il se trouve que Google, eux, ils ont pas mal de règles à eux, notamment des règles de style, mais aussi des règles relatives à leur projet à eux, qui sont directement intégrés à ClankTid, donc on peut rajouter ses propres checkers au ClankTid. Et pour aller plus loin, il faudrait faire de la preuve formelle, pour vérifier l'absence d'une certaine classe de Google, par exemple, de vérifier qu'on n'a pas de undefined behavior. L'avantage d'une preuve formelle, c'est qu'on n'aura pas de faux négatif. En gros, c'est-à-dire que si l'analyse nous dit qu'il n'y a pas de bug, alors il n'y a pas de bug. Alors que là, si ClankTid nous dit qu'il n'a pas trouvé de bug, peut-être qu'il y a des bugs, mais il ne les a pas trouvés. Donc avec une preuve formelle du type de framacé, qui malheureusement, c'est pour pas encore le C++, on commence nous à explorer ce genre de pistes. Et grâce à tous les efforts qu'on a mis, nous on constate qu'on a plusieurs heures que l'on a en production. On a augmenté notre confiance dans le code. En gros, si ça complique et que l'analyse statique est d'accord, on est à peu près sûr que le code ne va pas cracher entre autres. Je vous ai mis ici les liens vers la documentation des outils, vers chez nous, et le QR code vers sa présentation. Et si vous avez des questions, je suis du Tui. Merci pour la présentation. Moi je travaille aussi sur un projet C++, et j'ai déjà fait les tournées ClankTid dessus. Et en fait il y a certaines classes de bugs que je sais qu'on a, mais il n'y a pas de check pour ClankTid. Et donc je sais qu'il y a une API ClankTid où tu peux écrire tes propres checks. Et je veux voir si tu l'avais déjà fait. Et je sais qu'il y a aussi des bindings, parce que franchement c'est assez complexe quand même, c'est une API pour le copilateur, donc c'est pas facile quoi. Je sais qu'il y a une version Python de cette API aussi, mais qui n'est pas très bien documentée. Et voilà, je veux savoir si tu voulais dire des trucs là-dessus. Alors je ne l'ai pas utilisée, non. Effectivement je peux dire qu'en Python c'était encore plus compliqué. Alors sauf si je me trompe, si on veut ajouter des checkers dans ClankTid, il faut le recompiler soi-même. Il faut les linker statiquement dedans. Il ne peut pas avoir un .so à côté et avoir ça. Donc oui, j'ai l'envie de le faire, mais je ne l'ai encore jamais fait. Peut-être que si tu regardes du côté NociLazy, ça te donnera peut-être d'autres pistes, je ne sais pas. Part ClankT, c'est quoi comme genre de bug ? En fait, on fait une librairie multiplateforme. Donc on peut faire des .so, des .dll sur Windows. Et selon le compilateur et selon la plateforme, il ne faut pas les mêmes exports. Quand tu fais une classe, il faut, tu sais, les .export symboles. Selon le compilateur et la plateforme, ce n'est pas les mêmes trucs. Dans ces mecs, il y a des .export trucs. Et dans notre base de code, ils ne sont pas tous bons. Il y a certaines classes où il n'y a pas le bon symbol, il n'y a pas le bon macro partout. D'accord. Et je voudrais écrire une règle pour tout le dépôt. Vérifie que c'est la bonne macro qui est dans le nom de la classe. D'accord. Ça doit être faisable de manière pas trop compliquée. J'imagine que l'on n'a jamais fait. Voilà, je ne peux pas trop. Moi, je voulais savoir si vous aviez utilisé d'autres approches de vérification pour votre code, que ce soit un buzzer ou un test, etc. Et comment ça se positionnait l'analyse statique d'un côté avec le compilateur, avec les tests ou éventuellement les tests allatoires qui peuvent être faits sur le code ? Il y a les deux déjà ? Pardon ? Il y a les deux chez Ismail ? Alors, faiseur, pas encore, mais on y pense. Oui. Et par contre, je parlais de preuve formelle. Finalement, si on fait de la preuve formelle, on n'a pas besoin de faiseur parce qu'on va lui demander de vérifier que le code est correct pour toutes les valeurs montrées. Alors que le faiseur, il va en prendre... Peut-être qu'il va en prendre beaucoup, mais il ne va pas pouvoir être existif non plus. Donc avec la preuve formelle, tu dis est-ce que mon code est valide pour toutes les données possibles ? En général, c'est standard qui va vous dire ce qu'il faut faire. C'est pas tellement... C'est plutôt les standards qui vous disent qu'il faut faire les deux, un seul. Est-ce que ça ne couvre pas les mêmes types de bugs ? Est-ce que c'est deux fois la même chose ? Comment vous le percevez, l'usage ? Alors, l'analyse dynamique, par exemple, ne va pas du tout dire quoi que ce soit sur le style de notre code. Et donc nous, implémenter des règles de style, ça nous permet de nous prévenir à l'avance d'erreurs futures. Par exemple, voilà, si on se contraint à utiliser tout le temps... Je n'ai jamais utilisé de raw pointer. Alors, de mon avis personnel, il n'y a plus beaucoup de raisons d'utiliser des raw pointer. Je pense qu'il faut être assez bien solide sur ces appuis pour dire que, ouais, c'est bon que c'est des raw pointer et pas de problème. Je sais que l'hard setter, lui, n'est pas de problème, il en fait, mais... Du coup, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien compris, mais... En tout cas, de mon avis, il n'y a plus de raisons de utiliser des raw pointer en substance. Pareil, donc voilà. C'est le genre de chose qui nous permet, à l'avance, de presque plus avoir besoin d'analyse dynamique, puisqu'on a tout l'IFR. On en fait quand même, bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on... Pour les régressions, enfin, oui, je comprends. La prévention, d'un côté, reste dynamique. En cas de régression, ça va être super rapide, en fait. On va relancer les tests pour vérifier qu'on n'a pas... C'est bon, ouais. Un truc comme framasser, ça peut être très, 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 très long. Oui, compliqué à mettre en place, surtout. Mais c'est... C'est le genre de chose qu'on explore. Donc c'est complémentaire. Ok. Vous avez étudié d'autres analyseurs statiques ? Par exemple, est-ce qu'il fonctionnait ? Ou est-ce qu'il découvre les mêmes choses ? Alors, je crois qu'à une époque, il y a CPP Check qui était utilisé. Libre ou non, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein. Oui. Donc CPP Check, oui, avant que j'y arrive, je crois que c'était utilisé, mais on est passé à plein de TID et on est très contents. Quel autre analyseur statique, tu penses ? Oui, il y en a, il y a Coverity, Clacé, ce genre de chose. Coverity, il trouve pas mal de choses, mais il n'est pas. Il n'est pas illégique. Oui, oui, oui. Il n'est pas illégique. Pour les projets Open Source, il est gratuit. Oui, il n'est pas illégique. Mais là, c'est tout à fait. C'est pas grave. Oui, oui, mais... Vous me disiez qu'il était allommé, mais il faut le projet Open Source. Oui. Et là, les images, je ne suis pas sûr qu'ils... Non, non. Alors, pour mes... Non, non. J'ai utilisé Clockwork et Coverity aussi. Oui, oui. Clockwork, je n'ai pas aimé, il y avait beaucoup trop de faux positifs. Coverity ? Oui. Il ne comprenait rien au C++ moderne. Et donc, du coup, c'était inutilisable pour moi. Ah ouais. Coverity, j'ai eu un meilleur retour. J'ai utilisé sur un projet libre qu'on faisait. J'en étais plutôt contents. Mais finalement, Clank Tile est au même niveau. C'est trop vrai. Sacha ? Ah oui. Par rapport aux règles de style, c'était possible de les ignorer, d'en ignorer certaines, mais est-ce que c'est possible de les changer ? Alors, les changer... Bah, comme on dit, si on veut implémenter ces propres règles, il faut écrire à la main et du coup, il faut compiler... Il faut comprendre comment l'ASP Plank est fait, etc. C'est faisable. C'est faisable, mais je l'ai jamais fait. Pour éteindre un SVM. Pour éteindre un SVM. Plus facile que d'éteindre un GCC. Mais ce n'est pas encore évitable. Donc oui, c'est possible. Est-ce que dans tous ces analyseurs statiques, il y en a qui sont capables de raisonner au niveau de la concurrence ? De prévoir ce genre de bug ? Alors, j'ai une question. Dans l'absolu, je crois que oui. Après, nous, on ne le dise pas trop... Alors nous, on esquive ce problème en faisant des frameworks qui ont plutôt des event-loups. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de concurrence. Du coup, on s'en range pour tes pas de concurrence. Mais oui, normalement, celui, ça peut le faire. Après, je connais plus ça en analyse dynamique. Si on a des algorithmes ou des gélitizers. Mais en statique, ça, je ne connais pas trop. C'est encore difficile. Il va falloir monter un BBM. Pour rebondir sur la question juste avant, au niveau style, il y a Clank Format qui est aussi basé sur ZBM et la STI. Absolument. Et qui permet assez facilement d'automatiquement refactorer et retoucher le code pour passer le style. Donc du coup, c'est intégrable à CIMEC et on peut avoir une chaîne assez clean et ne pas se poser sur la question. Alors Clank Format, ça se limite vraiment juste à comment est-ce que le code est indenté et ça reste à la question. Oui, grossièrement, ça rajoute des espaces et ça enlève. Voilà. Après, on va se mettre sur le fichier de conf dans l'équipe pour se mettre d'accord. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr de nombreux débats. Mais la poussière finit par retomber après. Ah oui ? Déjà, j'ai une question toute simple. Moi, j'étais vraiment interloqué par ce faux positif là ou faux négatif, je ne sais plus. Quand tu utilises ta variable dans la première ligne du code de ta fonction, je ne comprends pas comment c'est possible qu'un tel analyseur statique te donne une telle erreur. Je n'arrive pas à le comprendre. Moi non plus, non. Tu penses à celui-là ? Bah voilà, je pense à celui-là. Là, il fait l'art de ton code. Je veux dire, tu as une déclaration de variable, tu as une utilisation d'arrière. Si tu veux, rien que cet exemple, j'ai envie de dire, il m'a en doute tout ce que fait ton outil qui puisse te sortir de tes éléments. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pardon ? Oui. Alors après, je suis d'accord, mais j'ai tout cet exemple-là, mais franchement, je n'en ai pas beaucoup. Ça voudrais dire que l'outil que tu utilises, finalement, il n'est pas l'éterministe. Si dans plusieurs situations comme ça, ils te détectent une fois infopositive, tu ne peux pas voir. C'est un bug. C'est des constructeurs qui sont sous-spécifiés. C'est des constructeurs qui sont sous-spécifiés. L'ordre de l'éducation d'un constructeur n'est pas totalement déterminé, mais là, non. Et sinon, une autre question, si tu veux, c'est indépendant de ce que vous faites. Ça dépend de l'outil dont vous utilisez. Mais il y en a un autre qui m'intervoque. Finalement, ce que vous cherchez à faire, c'est développer des systèmes qui vont piloter des voitures autonomes. Mais là, ce que tu nous présentes, moi, je trouve que c'est très intéressant de faire du code qui a été vérifié au sens des bonnes pratiques, etc., de la bonne syntaxe. Maintenant, on a quand même tout un ensemble de requirements au niveau du comportement de tout système. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Donc, il y a à la fois le bon comportement de tes méthodes, c'est-à-dire que l'analyse statique, ça peut s'étendre. Tu peux faire, je ne sais pas, de la logique de Hort, au moins pour voir que vos fonctions se comportent correctement. Et après, tu as aussi des requirements au niveau des temps d'exécution. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Ma question, c'était... Là, tu as parlé un petit peu de méthodes formelles à la fin, mais c'était finalement toutes les bonnes pratiques que tu nous tiens en sais plus. C'est quelque chose que je pourrais appliquer quand je fais du C++ pour développer n'importe quoi. C'est des bonnes pratiques. Bien sûr. Certaines m'ont commencé à s'intéresser à des méthodes de méthodes formelles, du type Framacile. Mais ça, c'est un peu compliqué à mettre en... Qu'est-ce qui vous ferait Framacile exactement ? Parce qu'en fait, tu ne peux pas te prouver si tu... Non. Qu'est-ce que vous chercherez à... Framacile, ce qui permet principalement, c'est de dire ma fonction, elle a tel domaine d'entrée, elle a tel domaine de sortie. Et donc, elle vérifie déjà que tous les appelants respectent le domaine d'entrée. Et ensuite, elle vérifie que pour ce domaine d'entrée, le domaine de sortie est bien celui qu'on a spécifié. Donc, elle va me dire, voilà, si ma fonction, elle travaille sur ça, elle va effectivement me sortir ça comme type de sortie. Et soit Framacile vous dit que non, soit il vous dit qu'il n'arrive pas à le prouver, mais du coup, vous pouvez juste donner des indices pour aider à le prouver. Après, la logique temporelle, moi, j'en ai jamais fait. Sur ça, je ne sais pas. Il y a un deuxième niveau, c'est que nous, on fait... enfin, moi, je suis une équipe qui fait le soft, on va dire, haut niveau de navigation, de prise de décision. Mais ensuite, il y a aussi une autre couche de sécurité en dessous, qui, elle, si elle détecte un impact imminent, elle va faire un arrêt d'urgence. Et elle, elle est... c'est du code qui est beaucoup plus petit, qui est créancé, lui. Et ça fait du coup une deuxième couche de sécurité qui, elle, sera beaucoup plus simple à... Et donc, comment vous mitigez l'impact de vos librairies externes ? Parce que vous avez dit, finalement, moi, je vais désactiver mon outil pour tout ce qui est librairie externe, fichier auto-généré. Ce que je comprends, parce que finalement, si on modifie le fichier généré à la régénération, il va écraser les modifications de bonne pratique et il n'y a pas forcément trop d'intérêt. Et comment vous mitigez ces risques ? Parce que finalement, admettons que vous rendez sûr le code que vous avez écrit, mais qui dépendent d'un code qui, lui, n'est pas sûr. Finalement, vous n'avez pas compris grand-chose. Bien sûr. Donc, pour ça, il y a l'analyse dynamique qui, elle, va exécuter absolument tout le code qui est exécuté. Donc, s'il y a une erreur mémoire, elle sera quand même détectée uniquement. Ensuite, dans certains cas, on utilise un ordre de robotique qui s'appelle ROS, lui aussi génère des fichiers. Et dans certains cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié la façon dont on génère les fichiers pour retirer des bugs qu'on avait trouvés ou des choses qui ne nous plaisaient pas. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de bibliothèques header-only qui peuvent être vérifiées par client-di. Donc, je pense notamment à Hegel et à d'autres bibliothèques qui utilisent Hegel. Hegel, c'est une librairie de calcul d'algèbre linéaire. C'est très compliqué, mais c'est de la bonne qualité. On a trouvé un bug dedans, mais c'est beau, pour l'instant. Donc, oui, voilà, principalement l'analyse dynamique dont le choix est aussi des librairies qu'on utilise. Et puis, si on le trouve un bug, on peut quasiment tous. On utilise Open Source, donc on peut recontribuer quelque chose sur les projets Open Source. Mais on le fait de temps en temps. Et puis, comme je le disais, on a à nouveau une couche de sécurité. Je crois que j'ai dépassé mon temps. Tu prends la couche de sécurité en dessous ou les méthodes de développement, c'est la même chose ? Non, c'est pas l'équipe qui l'a fait, ils ont des méthodes. Si vous voulez, on peut en parler et puis on peut troller sur ces mots de plus en mangeant. Applaudissements.